... Est-ce que nous sommes les seuls dans le monde à être colonisés ? Non, il y a des pays qui ont été colonisés mais qui ont pu se débarrasser et se prendre l'histoire pour avancer. Ils ne sont pas les seuls à être colonisés. Nous nous sommes colonisés, d'autres sont colonisés avant et nous nous sommes en retard. Donc je ne dis pas que la colonisation, c'est un événement de l'histoire. Mais on ne peut pas constamment retourner, mettre tout sous la colonisation. Puisque maintenant nous sommes indépendants, pourquoi nous n'avançons pas ? Moi en tant que jeune à l'époque, dans notre époque, dans les années 45, Mais bien sûr en 45, j'étais rentré à l'école en 45. En 45, j'étais dans mon coin, je ne connaissais pas les gens, j'étais du sud-est d'Azopé, je ne connaissais pas les gens de Guiglo. Je ne savais pas, pour moi les gens, les houdinés, pour moi ce sont des esclaves, c'était moins que rien. C'est lorsque l'école coloniale nous a rassemblés, que j'ai appris à savoir que ces gens sont des êtres humains, et qu'ils ont souvent plus de qualité que nous autres qui sommes du sud, qui sommes souvent des... Moi je suis d'une famille royale, moi je pensais que les autres sont des minables, et ils sont beaucoup plus... C'est comme ça que j'ai allié, j'ai appris à connaître, ça m'a ouvert les yeux. On doit à la colonisation d'avoir élargé notre vision, et d'avoir pu créer, d'inventer la Côte d'Ivoire. D'inventer, c'est le mot, inventer la Côte d'Ivoire. Et les amitiés que nous avons eues à l'époque, sur la colonisation, sont des... Ce sont des amitiés sincères. Et on a appris à se connaître. On ne pouvait pas avancer, il y avait des guêpes partout. Vous pouvez regarder la littérature. Je lis souvent un auteur à Maudabi, qui était archiviste, travaillait avec les opérés, mais personne ne pouvait bouger à 100 kilomètres. Il y avait des guêpes partout. C'était des gens... S'il a fallu... Si vous voulez lutter contre ça, ils ont joué un rôle, les administrateurs coloniaux. Mais naturellement, ils ont voulu imposer la façon de voir la civilisation. Mais quoi de plus naturel ? Mais une fois qu'ils nous ont appris la science et tout, c'est à nous maintenant de penser par nous-mêmes. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent que le retard de l'Afrique, c'est la colonisation, le néocolonialisme, c'est la faute de l'Occident qui a écrasé, qui a dominé ? Je ne dis pas que ce n'est pas un facteur. C'est un facteur réel. Mais ce n'est pas ça qui nous empêche aujourd'hui d'avancer. Ça ne tient pas debout. Pour ça, ça a été beaucoup utilisé par vous. Oui, mais c'est une manière de se dédouaner. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe avec l'agenda 2060, l'OUA. Aujourd'hui, ils sont en train de créer le marché, la zone de libre-échange continentale. Bien sûr, il y a des Européens qui vont vous dire que ça ne marchera pas, mais c'est de bonne guerre. Ils vont vous dire que ça ne marchera pas parce que nos économies se ressemblent. J'ai vu des arguments, mais c'est de bonne guerre parce que si on le fait, ils ne vont pas tirer de l'argent du pays. Ils tirent beaucoup d'argent. Ils savent que l'argent qui circule en Europe est une bonne pratique dans vos poches. C'est une bonne pratique qui vient de l'Afrique. Et vous croyez qu'ils vont vous encourager ? Mais vous-même, vous êtes intelligents. Il y en a qui vont en France toutes les semaines. Ils vont en Europe, ils savent très bien. Et actuellement, ils sont en train de signer. Mais vous voyez bien qu'il y a des pays qui sont réticents. Le Nigeria, pourquoi le Nigeria ne veut pas signer ? Mais c'est tout dépend de nous-mêmes. Heureusement que la Côte d'Ivoire a signé. Il faut tout faire pour que nous soyons ensemble. Si nous ne sommes pas ensemble, nous serons faibles. Il faut que nous puissions nous passer de l'Europe pour beaucoup de financements. On a des possibilités. Mais il faut lutter contre l'évasion fiscale. Il faut lutter contre la corruption. C'est les Européens qui nous demandent de ne pas lutter contre la corruption. Mais écoutez, arrêtons ça. Aujourd'hui, ça fait plus sérieux. Si un chef d'État, ça fait sourire. Quand tu dis, on dit, et même il y en a qui demandent une réparation. Quelle réparation ? Je dis que la cotisation, c'est un pan de l'histoire. C'est un événement, c'est passé. Aujourd'hui, nous avons la possibilité. Il y a des gens très valables. Il y a des chercheurs scientifiques valables. Ils demandent à travailler. Ils demandent qu'ils soient soutenus. La recherche est presque inexistante. Nous sommes partout. Nous ne sommes rien dans la création scientifique dans le monde. Et que ce sont les Européens. Bien sûr, il ne faut pas... Je me souviens où Foué disait, quand on lui a parlé de transfert de technologie, il a dit, mais lui, vraiment, il ne voit pas que c'est une idée qui n'est pas recevable. C'est nous-mêmes, on a des possibilités. Mais commençons par nous équiper. Commençons par voir qu'aucun pays africain ici, pris individuellement, ne peut avancer. Regroupons-nous. Mettons en commun nos possibilités et créons des centres de technologie pour concurrencer l'Europe. Est-ce que ce sont les Européens qui vont nous dire ? Mais Dieu a créé les gens. On a la même intelligence. Nous avons étudié en France. Moi, il ne voit pas. En France, on a étudié en France. Il nous respectait par rapport même au progrès que nous avons fait rapidement. Nous avons été enseignés par les colons. Mais quand nous sommes arrivés en France, très rapidement, on a rattrapé nos retards. Et on n'était pas mis les premiers. Donc, la colonisation, le néocolonialisme, alors non. Mais il y a des Africains qui sont encore plus néocolonialistes. Puis ils utilisent cette méthode-là. Arrêtons. Ouvrons les yeux. Heureusement que ce que l'UA est en train de faire avec le Népad, moi, je pense qu'il y a de l'espoir. Parce que j'ai lu le plan d'action de l'UA. Il y a de très bonnes choses. Mais à condition que ce soit mis en oeuvre. Parce que les Européens ont fini par dire que c'est des discours. Parce qu'ils n'y croient même pas. Mais ils vont se rendre compte. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Ils vont se rendre compte. Moi, ça s'ouvre. La génération des gens qui créent après la colonisation, il y en a de moins en moins. Pour moi, c'est une réalité de l'histoire. Mais on ne peut pas mettre tout sur la colonisation. Mais le rapport avec la France, c'est quoi le rapport avec la France ? Pour moi, la France doit être un exemple, c'est tout. Pas dans tous les domaines. Je connais la France. Ce n'est pas le paradis. Mais il y a au moins une chose. C'est que ces gens ont créé les bases de leur puissance. C'est un pays ambitieux. Et un pays doit être ambitieux. Quand vous arrivez en France, leur rôle dans le monde, c'est ça qui les préoccupe. Il faut que dans nos pays ici, nous puissions nous dire quel est le rang que nous allons utiliser. Nous allons occuper pour que nous soyons audibles, visibles, lisibles dans le monde entier. Et de ce point de vue, c'est un peuple de combattants. C'est ce que j'ai retenu de mes maîtres. Et mon maître m'a dit, quand j'ai eu mon doctorat, il m'a dit, mais monsieur Owo, nous vous avons formé comme nous formons les cadres français. Vous venez de soutenir vos thèses. Maintenant, lorsque vous allez arriver dans votre pays, si ça ne marche pas, vous ne viendrez pas nous accuser. Nous vous avons donné les clés. Voilà ce que mon maître français a dit. Il avait raison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada